Léa et les murmures du passé Léa, une jeune fille de 16 ans, romantique et rêveuse, vit dans une petite ville où tout le monde se connaît. Fatiguée de la routine quotidienne, elle décide de se promener seule au clair de lune pour échapper au tumulte de la vie familiale. Elle se dirige vers une rivière paisible en dehors de la ville, un endroit où elle aime se ressourcer. Alors qu'elle marche le long de la berge, elle aperçoit un jeune homme solitaire, Tom, assis près de l'eau, contemplant la lune. Intriguée, elle s'approche de lui et engage la conversation. Ils parlent de leurs rêves, de leurs espoirs et de leurs craintes, découvrant rapidement qu'ils ont beaucoup en commun et se sentent étrangement connectés l'un à l'autre. La nuit se termine par un échange de regards tendres et prometteurs, et ils se quittent avec la promesse de se revoir bientôt. Au cours des semaines qui suivent, Léa et Tom se rencontrent par hasard plusieurs fois en ville, à la bibliothèque ou au parc. Leurs conversations deviennent plus profondes et leur affection grandit. Un jour, Léa surprend une conversation entre sa mère et sa tante, et apprend que Tom vient d'une famille rivale de la sienne, les Devreaux. Les Devreaux et les Bellemonts, la famille de Léa, entretiennent une rivalité de longue date en raison d'un différent commercial non résolu. Cette révélation plonge les deux amoureux dans un tourbillon d'émotions et de questionnements. Malgré l'interdiction de leur amour, ils décident de se voir en secret, défiant ainsi les règles qui les séparent. Cherchant à échapper aux regards indiscrets, Léa et Tom se retrouvent régulièrement dans un jardin secret, situé dans une clairière à la lisière de la forêt, loin de la ville. Le jardin est un endroit paisible et enchanteur, avec des fleurs sauvages et un petit ruisseau. Chaque rencontre renforce leur amour et leur complicité, mais augmente également le danger qu'ils encourtent. Les deux amoureux savent qu'ils jouent avec le feu, mais sont incapables de résister à la passion qui les consomme. Lorsque les circonstances les empêchent de se voir, Léa et Tom s'échangent des lettres d'amour passionnées et enflammées. Ils se glissent des messages dans leurs livres préférés à la bibliothèque, ou les cachent sous des pierres dans leur jardin secret. Ces lettres deviennent leur échappatoire, un moyen d'exprimer librement leurs sentiments et de maintenir leurs liens malgré la distance qui les sépare. Un jour, alors qu'elle fouille dans le grenier de sa maison à la recherche d'un livre, Léa découvre une vieille malle contenant des documents et des lettres jaunies par le temps. En les parcourant, Léa apprend l'origine de la rivalité entre les devraux et les bellemonts. Il y a plusieurs décennies, un amour maudit entre un membre de chaque famille a déclenché une série d'événements tragiques, conduisant à la perte d'une vie précieuse et condamnant les deux familles à une haine éternelle. Léa réalise alors que son amour pour Tom est non seulement interdit, mais pourrait également causer la destruction de tout ce qu'il chérisse. Tiraillée entre son amour pour Tom et sa loyauté envers sa famille, Léa doit prendre une décision cruciale. Elle envisage de révéler son amour pour Tom à sa famille, espérant qu'ils pourront comprendre et accepter leur relation. Cependant, elle craint également que cette révélation ne ravive la haine entre les deux familles et ne mette Tom en danger. Léa lutte avec ses émotions, cherchant désespérément un moyen de concilier son amour et ses responsabilités familiales. De son côté, Tom découvre que sa famille prépare une vengeance contre la famille de Léa, dans l'espoir de mettre fin à la rivalité en s'attaquant à leurs affaires. Pour protéger Léa et sa famille, Tom fait un choix difficile et décide de renoncer à leur amour. Ils pensent qu'en mettant fin à leur relation, il pourra empêcher que la situation ne dégénère et éviter que les deux familles ne se détruisent mutuellement. Léa et Tom se rencontrent une dernière fois dans leur jardin secret pour se dire au revoir. Ils se tiennent la main et se rappellent les moments heureux qu'ils ont partagés, tout en pleurant l'injustice de leur situation. Les larmes coulent et les promesses d'un amour éternel sont échangées, même si le destin les sépare. Ils se jurent de ne jamais oublier l'amour qu'ils ont partagé et de garder une place pour l'autre dans leur cœur. Au fil des mois qui passent, Léa et Tom tentent de reprendre le cours de leur vie sans l'autre. Mais leur amour a laissé une marque indélébile sur leur cœur. Malgré leur séparation, leur amour continue d'inspirer leur famille. Les parents de Léa commencent à remarquer le changement dans le comportement de leur fille et réalisent que la haine et la rivalité ne mènent nulle part. De même, Tom parvient à convaincre sa famille de mettre fin à leur plan de vengeance. Grâce à l'amour de Léa et Tom, leurs familles finissent par comprendre que la réconciliation et le pardon sont la seule voie vers la paix. Les Devereaux et les Belmont s'unissent pour organiser une réunion entre les deux familles, mettant ainsi fin à des décennies de rivalité et d'amertume. Bien que Léa et Tom soient toujours séparés, ils savent que leur amour a contribué à apporter la paix entre leurs familles. Ils gardent l'espoir qu'un jour, les cicatrices du passé guériront suffisamment pour qu'ils puissent se retrouver et vivre pleinement leur amour. Des années plus tard, Léa et Tom, maintenant adultes, se retrouvent par hasard lors d'une cérémonie commémorative pour célébrer la réconciliation entre les Devereaux et les Belmont. Ils échangent des regards emprunts de nostalgie et de tendresse, témoignant ainsi que l'amour véritable transcende toutes les frontières et les obstacles. Bien que leur amour n'ait pas pu s'épanouir pleinement à l'époque, il a semé les graines de la paix et de la compréhension entre leurs familles, permettant aux générations futures de grandir dans un environnement d'amour et d'harmonie. Leur histoire d'amour impossible est devenue une légende dans leur petite ville, rappelant à tous que l'amour peut être une force puissante capable de transformer les cœurs et de surmonter les différences. Et même si Léa et Tom ont suivi des chemins différents, l'amour qu'ils ont partagé restera à jamais gravé dans leur cœur, un témoignage éternel de la force et de la beauté de l'amour véritable. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu as aimé cette histoire. Bonne nuit, à bientôt !